Je suis trilingue, j'ai toujours vécu dans plus qu'une langue, mais à la base, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Puis, j'ai senti cette fois-ci que c'était comme une évidence, c'était le truc le plus naturel du monde. Finalement, il était temps que je fasse un album en anglais, puis ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. Même si j'habite à Montréal depuis très longtemps, depuis 18 ans, et que je parle français tous les jours, il y a quand même une certaine petite distance, c'est pas ma langue maternelle, j'ai pas tous les degrés, les références culturelles. Quand on parle notre propre langue, il y a comme une simplicité, il y a un confort total. Il y a un degré de distance qui disparaît. Un album en anglais, pas pour langue maternelle, mais en troisième. Qu'est-ce qui vous avait poussé au début, finalement? Ça ne va pas prendre la voix plus simple? Oui, c'est une bonne question. J'avais toujours été une personne assez introvertie et que je chantais en anglais et en espagnol, et je sentais que, hop, quand je chantais en espagnol, ça faisait comme... qu'il y avait quelque chose qui sortait, qui n'était pas introvertie, qui n'était pas timide. Il y avait le contraire de la timidité. C'était très fort. J'avais tellement envie de vivre ça. J'avais tellement... ça m'a fait tellement du bien de faire ça, que toute mon attention est allée vers ça pendant un moment. Et après, pour le deuxième album, pour moi, c'était très clair que je ne pouvais pas continuer à faire ça parce que je trouvais que ce n'était pas une représentation exacte de qui je suis. J'ai plus 23 ans. Je n'ai pas besoin de sortir la tigresse en moi. Je sais qu'elle est là quand j'ai besoin d'elle. Maintenant, j'aime beaucoup la douceur dans la musique. Pas la douceur qui berce, qui endort, mais la douceur profonde qui va te toucher vraiment profondément. L'émotion forte te brasse, mais ne peut pas te toucher aussi profondément que la douceur. Merci.